comment gagner de l'argent avec des pubs intégrer des publicités sur un site bonjour à toutes et à tous c'est mw85 si tu as cliqué aujourd'hui sur cette vidéo c'est que tu as envie de savoir comment intégrer des publicités ou autre chose sur ton site alors ça peut être sur un site ça peut être sur sur tes réseaux sociaux du type facebook youtube autre chose et moi en fait voilà je vais te montrer en fait comment faire l'intégration de code directement sur ton site avec du script html et je vais aussi te donner des bons conseils entre type de programme et de d'affiliation ou tout simplement partenaires plateforme d'affiliation voilà donc tout ceci on en reparle juste après l'atro allez c'est parti nous revoilà après cet atro donc il faut savoir avant toute chose que ce site a été créé là il ya à peu près deux jours de ça donc j'ai différentes manières de créer des sites donc ça peut être par des éditeurs en ligne directement ça peut être moi qui créé mon site directement qui est tout intégré tout fait par moi même d'ailleurs la preuve dans mon ancienne vidéo si tu l'as pas vu eh bien je dis que tu peux accéder à mon site qui s'appelle comment avoir de l'audience facilement point site qui est en fait un site que j'ai créé aussi mais qui n'est pas pour le moment optimisé pour les mobiles c'est à dire qu'il n'est pas en responsive pour l'instant j'ai juste les créer d'une manière d'interface vraiment basique donc là si je vous montre ça ainsi juste pour montrer une différence entre ces sites là et celui que je viens de créer il ya deux jours donc sur ce site c'est mon site officiel donc je vais vous présenter comment faire une intégration de publicité directement sur ce site là alors vous allez voir c'est très facile alors mes conseils dans un premier temps c'est de trouver un partenaire qui va vous permettre de pouvoir intégrer des pubs directement sur votre site alors la chose qu'il faut savoir c'est qu'il existe des programmes d'affiliation et des plateformes d'affiliation alors qu'est ce que c'est alors en gros les programmes d'affiliation c'est ceux qui vont permettre de mettre quelque chose qui leur appartient et de pouvoir être payé tandis que la plateforme d'affiliation c'est celle qui va regrouper en fait tous les annonceurs et vous serez influenceurs enfin vous serez éditeur et dès que vous créez du contenu ou quoi que ce soit et que vous parlerez d'eux et que vous vendrez quelque chose ou alors que vous ferez des inscriptions et tout ça et que la personne achète quelque chose vous toucherez une commission donc ça s'appelle le cpa donc le coup par action ou le cpl c'est à dire le coup par leader il existe aussi le cpc et le cpm donc le cpc c'est le coup par clic donc c'est pas c'est à dire que si vous avez par exemple une bannière de publicité qui est une personne qui clique dessus c'est le cpc et le coup pas pour mille le cpm c'est à l'affichage donc généralement c'est pour mille impression donc c'est à dire que à chaque fois que ça s'affiche toucher tout simplement une commission donc moi il faut le savoir que j'ai énormément de partenaires donc là pour vous donner une petite idée pour vous faire un petit exemple j'en ai mis quelques-uns ici alors il y en a certains ils fonctionnent pas tous pareil il y en a certains qui vont fonctionner au clic dès que vous cliquez sur une bannière ça va pas vous rapporter de d'argent mais dès qu'une personne vient s'inscrire et bien ça sera redirigé via votre lien de parrainage donc vous toucherez ensuite une commission en fonction de la personne donc voilà donc ça peut être si vous voulez du cpa ou du cpl c'est comme vous voulez ça peut être aussi à l'affichage par exemple dès qu'il ya une pub qui s'affiche et bien directement vous êtes payés et ça peut être aussi au coup par clic donc là c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui avec par exemple ici pour la fine alors pourquoi j'ai deux bannières ici identique je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'en fait quand j'ai mis le brûle à fine en ici en publicité il y a en fait des codes qui sont qui sont des fois fournis et qui sont erronés ça peut arriver des fois auprès des partenaires qu'il y a des codes erronés moi quand j'ai travaillé avec eux j'avais pas le code d'intégration donc en fait j'en ai créé un alors comment j'ai fait ça c'est tout simple j'ai tout simplement récupérer leur image sur internet avec leur publicité et j'étais intégré et bien mon propre lien de partenaires affiliés donc pour ça il faut d'abord être reconnu donc ça il faut le savoir aussi il faut participer à un programme d'affiliation donc il existe des plateformes pour ça il existe des programmes pour ça donc ça je vous en ferai certainement dans une vidéo je pourrais vous en parler par exemple moi vous voyez ici j'ai des bannières de publicité c'est très simple un peu je récupère le lien pour récupérer le lien jusqu'à cliquer sur visualiser et en face il ya un code donc là par exemple ici c'est une 336 par 280 quand ça va ressortir et bien ça donnera un certain format pour récupérer le script je clique sur visualiser et là il va y avoir le script et ça fera que je l'intègre directement sur mon site donc moi j'ai choisi 468 par 60 aujourd'hui pour vous faire le test donc pour montrer entre celle là et celle là la différence je vais vous montrer la différence de code voilà donc ça c'est un code que moi j'ai créé tout simplement donc ça c'est la publicité que j'ai récupéré sur internet qu'ils avaient eux et tout simplement je les liés à mon propre code à moi c'est à dire à mon code de référent d'affiliation qui est le à 57 donc ça je le dis et je le répète c'est parce que j'avais pas trouvé le code d'affiliation sur la sur le site face sur le partenaire et tout ça et donc du coup je savais pas comment m'y prendre donc du coup j'ai créé un code donc du coup je vais pouvoir le supprimer puisque maintenant je les trouvais et le code véritablement il est ici donc il est un peu plus long leur code mais les fonctionnels vous voyez je me suis mis quand quand vous atterrissez par exemple sur sur un code là hop je nous deux clics dessus et pour l'intégrer je viens le coller en fait ici d'accord donc tout est collé alors un code il peut être composé par une image en jpeg il peut être composé avec un code en png un code aussi en js c'est à dire javascript d'accord donc après c'est différent c'est pas les mêmes propriétés c'est pas la même chose donc comment faire pour intégrer un code à votre site web c'est très facile déjà il faut que votre site soit valide pour intégrer un code à la plupart des sites malheureusement site gratuit je parle généralement c'est payant c'est des options qui sont payantes alors il existe des sites qui sont en option gratuite comme moi ici c'est une option gratuite donc c'est très facile je vous montre comment intégrer donc en fait ici je clique sur le module intégrer ici je peux mettre soit une url ou soit l'intégration d'un code donc nous ici ce qui nous intéressait c'est mettre l'intégration d'un code là moi j'avais déjà récupéré sur la plateforme tout à l'heure j'avais déjà récupéré un code que j'avais déjà enregistré paf donc c'est plus facile donc c'est auprès de méga gear qui est également un de mes partenaires donc là c'est très simple copier coller je le met dedans je fais suivant et là je vais avoir un aperçu tout simplement de la pub à quoi ça va ressembler déjà ça va me donner une idée ou pas si le code il est bon ou pas si jamais il n'est pas bon le code de toute façon vous verrez que le nom qui va s'afficher par exemple ça a été marqué megagear.com là c'est pas le cas là vous voyez il ya un affichage ça veut dire que la bannière est bonne tout simplement donc ça veut dire que c'est bien intégré le code d'intégration il est bon donc maintenant on fait insérer je n'ai plus qu'à le redimensionner voilà donc là je les redimensionner et ensuite je vais le déplacer exactement où est-ce que je veux le mettre moi par exemple je le mette ici voilà bien sûr là faut que je l'enregistre et ensuite faut que je le publie pour que ce soit valide aussitôt donc là ça veut dire quoi ça veut dire que toute personne qui va venir sur mon site chaque fois que ça va s'afficher alors c'est pas quand ça va s'afficher avec ses partenaires là que je vais toucher une commission ça va je vais toucher une commission seulement quand la personne va cliquer dessus donc au cpc ça ça peut être très intéressant parce que des fois vous avez des partenaires qui payent pas mal au clic ça peut être du 3 4 10 20 centimes au clic 28 centimes au clic imaginez les possibilités si par exemple vous vous avez pas mal de personnes qui viennent vous voir bien évidemment le but c'est d'avoir des partenaires qui soient liés à votre thématique c'est quand même mieux après ça vous empêche pas et bien tout simplement de le mettre parce que voilà vous faites de la publicité vous en a parlé le but c'est de rapporter du des personnes de qualité donc maintenant il ya d'autres possibilités ça c'est l'intégration pas un script mais vous pouvez également intégrer un lien et ça c'est top pour les réseaux sociaux autre chose je vais vous montrer là quand je fais intégrer voyez c'est marqué à partir d'une url et bien ça c'est quoi c'est tout simplement que quand il ya des partenaires qui vous donne un lien d'infiliation avec directement dans l'url le code qui est relié à la publicité des fois c'est un lien direct qui est déjà en fait travaillé de manière à ce que vous soyez rémunéré au clic ça évite d'avoir un code comme ça que vous êtes obligé d'intégrer dans une page donc en fait cette url là que vous allez récupérer qu'on va vous fournir et bien c'est ça que vous pouvez partager sur des sites un petit peu partout et qui va vous payer par exemple le site ad focus c'est un site de liens rémunérés ils le font eux ils le font à travers une publicité c'est à dire que quand vous cliquez dessus et ça va être marqué en haut à droite de l'écran cliquez enfin ça va être marqué skip et quand vous faites skip et bien vous serez rémunéré donc c'est un petit peu différent parce qu'il faut cliquer sur ce qu'il pourrait excéder mais il y en a certains qui existent ou c'est des liens directs c'est à dire vous cliquez sur le lien directement et ça vous apporte de la rémunération donc maintenant petite astuce bonus pour les personnes qui connaissent un petit peu certains scripts comment faire pour que une image soit reconnue au niveau du texte par le site map par le fait que google analyse les images et repère tous les textes qui sont marqués dessus c'est très simple quand vous avez une image au niveau du script vous avez ici voyez à la fin de gif là là vous avez bordure 0 c'est à dire que là j'ai mis bordure 0 parce que je voulais pas qu'il y ait de bordure mais ça on n'est pas obligé de le faire mais avec ce code là il faut que je le fasse et là vous avez alt et c'est ça qui est important dans une image c'est d'avoir ce alt qui est activé parce qu'en fait ça permet de lire tout simplement ce que vous marquez derrière c'est à dire que là comme c'est marqué ad focus sur mon image là c'est marqué ad focus dans mon script c'est à dire avec la fonction alt ça veut dire que quand google va analyser et bien tout simplement grâce au sitemap et tout ça donc ça c'est encore autre chose c'est pour faire référencer votre votre site pour qu'ils ressortent dans les moteurs de recherche tout ça plus facilement pour qu'ils soient reconnus et bien lui ça cette partie là il va l'analyser toutes les images une par une et donc et lui il va lire ce qui est marqué là il va faire le rapprochement que sur votre image c'est marqué ça donc en fait ça fait des mots clés en quelque sorte supplémentaires et bien pour faire ressortir votre site dans les résultats dans les moteurs de recherche tout ça alors une autre petite astuce en termes de ceo comment faire pour votre site ressortent assez facilement ou ait des chances pour être mieux référencés et bien vous envoyez tout simplement le lien de votre site un petit peu partout et vous faites des des backlinks tout simplement c'est à dire qu'il faut que votre site aille sur des réseaux sociaux faut que vous balancez vraiment le lien partout et que tous les mots qu'ils soient marqués sur votre site donc il faut un maximum quand même de texte moi je l'ai pas fait sur ce site là j'ai pas j'ai pas mis texte parce que c'est pas le but mais ce qui est bien c'est que dans la balise h1 et tout ça c'est à dire tout ce qui se trouve en en tête et bien qui a il ya un gros élément en fait qui soit marqué et qui répondent en fait à un questionnement et ça généralement ça va vous permet de mieux vous renoncer sur internet donc après il ya tout le contenu un balise h2 et tout ça donc il ya bien des lieux il ya plein d'éléments à prendre en compte pour un site pour le référencer c'est pas le sujet d'aujourd'hui moi je voulais vous montrer au niveau des images à savoir que le problème de certains sites éditeurs de sites vous avez des fois des images auxquels vous pouvez pas intégrer du code vous pouvez que mettre l'image et vous n'avez pas la possibilité de mettre là de mettre le script alt donc ça c'est bien dommage parce que des fois quand vous avez un texte écrit admettons par exemple moi que ce soit l'image d'ici là je peux je pouvais pas intégrer du code et bien j'aurais bien un par exemple j'aurais pu mettre alt formation booster audience youtube dans ce cas là ça veut dire que quand le robot va lire mon site il va considérer que ces mots-là correspondent à l'image il va repérer ces mots là comme des tags en quelque sorte voilà donc je pense qu'on a fait le tour donc franchement c'est très fonctionnel si vous avez du trafic ou quoi que ce soit vous inquiétez pas même si vous n'avez pas beaucoup de trafic ça rapporte toujours des micro centimes et avec le temps ça fait beaucoup d'euros en parlant d'euros n'hésitez pas à aller voir ici dans outils growth hacking ça vous redirige vers une plateforme où j'ai mis des outils pour développer votre business en ligne développer votre audience réseau et tout ça c'est pas pour rien si je voulais mire c'est tout simplement parce que moi ça m'a servi aussi vous avez également ma formation youtube pour les personnes qui sont youtube heures n'hésitez pas à aller ici une formation qui a permis à des gens d'obtenir des millions de vues il faut le savoir et jusqu'à 150 mille abonnés et même bien plus aujourd'hui voilà vous avez également le petit bouton s'abonner que j'ai mis pour ressembler un petit peu youtube voilà bref tu n'as avec sur le site à toi de fouiller n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu puis t'abonner avec la petite cloche de notification si c'est pas encore fait portez vous bien et à la prochaine dans de nouvelles vidéos allez salut